Ces images, Jean-Louis Garcia les a sans doute ressassés toute la soirée d'hier et une bonne partie de la nuit. Mardi soir, le SCO s'est incliné un but à zéro contre Metz en match en retard de la 18e, journée de Ligue 2. Un revers au goût amer puisque concédé sur ce pénalty extrêmement généreux sifflé par M. Bré en faveur des Lorrain sur une poussette loin d'être évidente de Martin Fall sur l'attaquant Victor Mendy. Un pénalty qui offre au final la victoire à l'équipe d'Yvon Poulikin est réduit à néant les efforts déployés par des Angevins qui ne méritaient certainement pas de perdre cette rencontre. Dix jours après, le but injustement refusé au Havre sur cette même pelouse du stade Jean-Bouin. L'arbitrage était une nouvelle fois au cœur des débats lors de la conférence de presse d'après-match. On est battu sur un fait de jeu, sur un pénalty qui me semble quand même très sévère. C'est une action où il n'y a même pas le danger de but et très léger. Bon, ça me semble être un pénalty très sévère. Enfin, c'est comme ça. Une impression partagée par Karim Djelabi, proche de l'action au moment du coup de sifflet de l'arbitre. Pour le latéral gauche Angevin, il n'y a pas faute, mais plutôt un beau plongeon de l'avance entre mes seins. Il y a un centre et Martin pose un peu les mains dessus, mais il n'y a pas un contact normal. Après, il s'est laissé tomber et puis l'arbitre pénalty. D'autant plus frustrant que les Ligériens ont livré un match de bonne facture face à un prétendant à la montée, avec à la clé plusieurs situations nettes. Seul bémol, un manque d'efficacité criant devant les caches adverses. Ce soir, on a les occasions. Je pense que si on va recommencer, le match est fini. Parce qu'ils n'ont pas été plus dangereux que ça. On l'a maîtrisé ensemble. Donc, en premier temps, on a les occasions encore. Donc, un peu de manque de réalisme. Symbole de ce manque de réalisme, Anthony Modeste. L'attaquant prêté par l'OGC Nice s'est procuré trois occasions hier soir, sans jamais parvenir à concrétiser l'une d'entre elles. Pire, il n'a cadré aucune de ses frappes. La période de disette se prolonge donc pour le meilleur buteur du SCO cette saison en championnat. Lui qui n'a plus marqué depuis le 22 décembre dernier lors d'un déplacement à Nantes. Je travaille à l'entraînement deux fois plus pour retrouver le chemin défilé. Maintenant, je ne me fais pas de soucis. Je sais que ça va revenir. Comme c'est venu, comme ça va revenir. Donc, maintenant, je ne me prends pas la tête parce qu'au début de saison, je ne me prenais pas la tête. Ça se passait bien. Donc, je vois pourquoi je me prenne la tête maintenant. Si Anthony Modeste n'a pas marqué contre Metz, Gaëtan Charbonnier en fut tout proche. Un quart d'heure du terme de la rencontre, l'avant-centre du SCO expédie un missile repoussé in extremis par Christophe Marichez. Ou pas. L'ancien joueur du PSG a cru voir le cuir franchir la ligne. Impossible d'en avoir le cœur net sur ces images. J'aimerais bien revoir l'action quand même parce que Gaëtan me dit qu'il a le sentiment que Marichez la ressort de l'intérieur du but. Bon, ça aussi, je n'en sais rien. Je suis trop loin. Ce qui est certain, par contre, c'est que le SCO a loupé une belle occasion de revenir sur le peloton de tête. Les hommes de Jean-Louis Garcia restent scotchés à la 11e place du classement, à la grande différence de Metz, qui réintègre le podium après sa victoire en Anjou. C'est vrai qu'il y a la satisfaction d'être retourné sur le podium, mais surtout d'avoir engrangé 6 points sur ces deux derniers matchs. Maintenant, le SCO va devoir rapidement se remettre dans le bain. Dès vendredi, la formation entraînée par Jean-Louis Garcia accueille Arles Avignon pour le compte de la 24e journée de Ligue 2. Il faut vite surmonter cette déception parce qu'on rejoue dès vendredi et que si nous parvenions à l'emporter vendredi contre Arles, ça nous ferait 6 points sur une semaine où on joue à Ajaccio la réception de Metz et la réception de Arles. Ça serait encore une très très bonne semaine. Donc voilà, on va vite essayer de vite digérer ça. Les Angevins n'ont plus que 48 heures pour évacuer cette déception.